95.2 FM, radio ici et maintenant fondée par Didier Deplège en 1980, radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel. De n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. David Abassi, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Sur d'autres terres, au même instant, dans des millions de galaxies, des hommes attendent un jour meilleur, le spectacle continué. Venu du fond de vos mémoires, vous rappelez à l'essentiel, nous transitons notre présent comme des mutants de temps en temps. Portés par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant. La pensée pure, notre royaume, souffrant de voir tant d'ignorance, parfois se jouent des apparences, renvoyer ses messagers. Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zoratoustra, tout en camon, repas tes poids, chacun son tour conduit la danse. Portés par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant. Ici et maintenant, ici et maintenant. Sous-titrage ST' 501 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 Il n'est rien de tout encore. Il va devenir candidat aux élections municipales de Paris 15e. Raphaël, qui je le salue, un ami, que je le connais depuis des années, on est dans certains endroits membres. Raphaël, il m'appelle et dit, David, est-ce que tu veux bien recevoir mon ami à la radio? Parce qu'à l'époque, je faisais 14h-16h mardi avec Didier Radio ici maintenant. 14h-16h. Tous les mardis, c'était très brûlant. Je dis oui, je l'accepte. C'est qui? Il a dit, il va venir te voir, il a donné le nom. L'internet n'est pas tellement fort. À l'époque, peut-être pas que je cherche. C'est qui? Il vient, je vois une jeune fille, une femme charmante, elle s'appelle Anne Hidalgo. Je l'interviewais dans le studio de Paris 15e, où Violet et Didier étaient présents et maman. Et on a parlé pendant deux heures ensemble. Après même, Didier m'envoyait un mot, puisqu'à 16h, mon émission, ça se termine. Il a dit, tu peux continuer. Encore une continue. Alors, parmi les questions, j'ai dit, alors, madame a dit Anne Hidalgo, vous voulez devenir membre du conseil municipal de Paris 15e. Et après, maire de 15e. Il a dit, David, maire de Paris. Et elle est devenue maire de Paris. Et elle est maire de Paris. Vous voyez? C'est ça qui est très intéressant dans notre monde. De savoir. De savoir ce qu'on fait. Et de décider. Décider franchement. De devenir quelqu'un dans notre monde. Il faut prendre une décision. De bouger. Et la plupart des fois, ce soir, je parlais avec une famille, amie, en disant, certains, il arrive jusqu'au baccalauréat, mais il ne sait pas quel métier il a fait son enfant. Même l'enfant ne sait pas. Mais les autres, ils ont pris la décision, même depuis qu'il avait 4-5 ans, les enfants, il faut les éduquer pour leur dire, quel métier, eh bien, tu peux le prendre quand tu es grand. Tous les ans, 4-5 ans, après tu es sur la liberté. Et voilà, il va faire ce qu'il veut. Vous voyez? C'est pour ça, Radio ici, maintenant, dans tous les domaines, était l'ami de l'homme, l'ami de la République, l'ami de la laïcité. La laïcité est très intéressante, mes chers amis, que nous devons le maintenir très, très fort pour notre pays. Surtout, surtout dans le temps que nous vivons. Le temps qui est peut-être difficile, mais l'espoir pour le futur, c'est bien. C'est-à-dire, le futur, ça va être encore mieux que maintenant. L'intelligence artificielle va créer de l'homme quelque chose qu'il n'a jamais rêvé. Mais bien sûr, si on ne le connaît pas, on va être compte. Mais moi, grâce à Didier Doblèche, on était pas et pas, pied à pied, centimètres et centimètres, avancés avec l'artificiel, l'intelligence artificielle. L'Internet, c'était la première radio qui est venue sur l'Internet, diffusée par l'ordinateur, c'était Radio ici, maintenant. Et bien sûr, mon radio. Vous savez que moi, j'ai mon radio, j'ai mes chaînes de télévision depuis des années. Opinion France, Opinion France, Opinion-France.info, ou David-Abbassi.com, vous allez voir. Moi, j'ai mes chaînes à moi, indépendants, tout ça, voilà, mes chers amis, puisque le contact avec le monde actuellement, c'est tellement facile, c'est tellement facile. Et surtout, si vous avez quelque chose à dire, n'oubliez pas, la radio ici, maintenant, toujours vous donne la parole. Et vous pouvez nous écouter sur radio ici, maintenant, au .com. Et pour le 21 juin, inscrivez-vous, Morgan, il va recevoir vos appels, quand vous lisez votre message, 08-18-18-05-99, mes chers amis. Et le 21 juin, c'est loin, encore on va sauver, mes chers amis, encore on va sauver, mais on va rester en contact. Il y a énormément de choses à voir, de beauté, de la gentillesse dans notre monde. Et c'est vrai que peut-être de temps en temps, il y a des choses qu'on n'aime pas, mais c'est mieux d'être humain, gentil, positif. Je suis désolé, je n'ai pas pour vous entendre ce soir, puisque c'était un peu compliqué. J'ai passé mon émission de distance. Voilà, je veux remercier notre technicien qui était présent pour faire ce relais. Mais vous avez toujours la parole sur le 95 d'OFM Radio, ici et maintenant, et radio-ici-maintenant.com, 06-18-18-05-99. Régez-le votre place pour le 21 juin. Peut-être la date, comme on m'a dit, ne va pas être peut-être le 21 juin, mais c'est le 21 juin qui est la fête, avant ou après. Mais c'est pour ça que vous allez être informés en laissant votre message. Je vous embrasse toutes et tous. Didier Dopplêche, il est là. L'audio n'est mort jamais. Au revoir. Bonne soirée. Le 21 juin 2023, c'est le 43e anniversaire de la radio, ici et maintenant. Par la même occasion, commémorer la disparition du président de la radio, ici et maintenant, Didier Dopplêche. Dès maintenant, vous pouvez réserver votre place. L'entrée est gratuite. Et nous avons besoin de connaître le nombre d'invités, afin de choisir une salle adéquate. Vous pouvez téléphoner et laisser vos coordonnées au 06-18-18-05-99. Donc, en l'occurrence, vous pouvez contacter Morgane au 06-18-18-05-99. Et pour rester en contact avec la radio, c'est le même numéro. Vous pouvez également laisser vos coordonnées au 06-18-18-05-99. Bonjour, c'est Betty Fleury de Frémont avec vous, jusqu'à 19h. Bonjour Betty. Ici et maintenant. Bonjour Betty. 95-2, pour mon émission des animaux et des hommes. Ah, je croyais que c'était des animaux et des hommes. Je suis venu à poil comme un con. Ah, t'as bien fait. Oh merde. Franchement, parfait. Je ne sais pas plus. Qu'est-ce qu'elle a ? Tu me fais rire. Tu me fais rire. Sur d'autres terres, au même instant, dans des millions de galaxies, Des hommes attendent un jour meilleur, et le spectacle continue. Venu du fond de vos mémoires, vous rappelez à l'essentiel. Nous transitons notre présent, comme des mutants de temps en temps. Portés par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, À la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. La source est pure, notre royaume, souffrant de voir tant d'ignorance, Parfois se jouent des apparences, renvoyés, ces messagers. Jésus, Socrate ou Siddhartha, Marie, Krishna, Zoratoustra, Tout en camombe, repas des poids, chacun son tour, conduit la danse. Portés par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, À la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Un océan dans votre cœur, un sentiment de profondeur, Un geste vrai de l'intérieur, un geste vrai de l'intérieur, un appétit de connaissance, Un tel bonheur à partager, tomber les mains par la pensée, C'est juste ici et maintenant, c'est juste ici et maintenant. Portés par la lumière, nous pouvons retourner au-delà des images, À la source du temps, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Ici et maintenant, 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 ici et maintenant. et fraternelle, de n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. David Abassi, écrivant historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les premiers, dernier samedi du mois, dès 23h, vous pouvez nous écouter aussi grâce à Internet sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, non. Parce que c'est mon pays et j'ai forcément un regard qui est de l'intérieur et qui diverge dans ce cas-là très fortement du regard que les médias occidentaux ont posé. À tort, je trouve, sur ce conflit. Parce que ce qu'on voit d'ici, c'est uniquement l'argent peut-être qu'on peut gagner en Ukraine. Et puis de territoire, tout ça, on peut toujours arracher un bout de terre, je crois. Ce que je vois de là-bas, de chez moi, même si je suis ici, parce que mon cœur est évidemment là-bas et ma famille est là-bas, dans les deux pays d'ailleurs, en Ukraine et en Russie. Et bien, c'est les vies humaines qui sont perdues à jamais. C'est les vies qui sont soit enlevées, soit gâchées, soit massacrées. Enfin bon, bref. Moi, je sais que j'ai vécu dans un pays qui était l'Union soviétique et qui était forcément... Enfin, forcément, je suis étonnée maintenant parce que je sais que l'Union soviétique ne voulait absolument tomber sur personne. Mais ici, on le présentait comme quelque chose qui voulait conquérir le reste du monde. Alors que la Russie est le pays tellement grand que même maintenant, on n'a pas besoin du reste du monde, je pense. Enfin, en tout cas, à enlever les territoires. Et si Poutine est allé là-bas, ce n'est pas comme on le dit ici pour avoir les richesses de l'Ukraine parce qu'il en a beaucoup plus de richesses chez lui. Mais c'est tout simplement pour défendre le peuple russe qui se faisait massacrer pendant huit ans déjà. Depuis 2014, les Russes de l'Ukraine qui étaient ukrainiens. Moi, personnellement, j'avais la nationalité ukrainienne qui était massacrée. C'était le début du génocide du point de vue de l'interdiction de parler le russe. Mais il y avait beaucoup plus grave que ça. À Donetsk, tout de suite, après le Romain-Dame, il y a eu les bombardements qui ont commencé. Et puis voilà, les gens mouraient. Les chiffres officiels ici, je crois qu'ils se cantonnent à 14 000 morts, ce qui n'est pas rien. Les chiffres russes, j'ai entendu jusqu'à 30 000. Je pense que c'est autour de 20 000 parce que dans ces cas-là, on sait que les chiffres, l'ordre de grandeur est très, très vaste, on va dire. Dès le début de l'intervention que Poutine exprime, en tout cas explique, par le devoir de défense de la population, dans un pays où la population est maltraitée, qui était le cas de l'Ukraine. Il y a tous les documents des Nations Unies qui justifient ça, d'ailleurs. Personne n'en parle ici comme si personne ne voyait rien. On a retrouvé les traces des massacres des gens. Il y avait des fosses communes avec les victimes des nazis, des néo-nazis, qui sont des vrais néo-nazis, quoi qu'on raconte ici. Et d'ailleurs même, beaucoup d'organisations juives les ont critiquées, les ont pointées de doigts. Mais ni là-bas ni ici, personne ne les a entendues. On a essayé de maquiller un peu des choses. Mais on va savoir pourquoi, maintenant, les États-Unis et l'Ukraine se permettent de glorifier le nazisme, alors que tous les autres pays, même les Nations Unies, combattent la glorification du nazisme. Donc, tout le monde condamne l'inclusion de ces troupes nazies dans le gouvernement ukrainien. Et aux États-Unis, certaines forces ont décidé que c'était très, très profitable pour leur fric, tout simplement, de faire comme si les nazis n'existaient pas. Mais Soros, qui continue à mener un peu le monde autour du doigt, enfin, ce Soros, je ne comprends même pas comment il est possible que le système mondial est fait de telle façon qu'on ne l'arrête pas, cet homme, parce que lui, il fait beaucoup, beaucoup de mal aux Juifs, notamment à son propre peuple, dont il ne se croit pas faire partie, je crois. C'est vraiment un traître. Ah bon, il y en a beaucoup de comme ça. Chez moi, par exemple, tous les peuples vivaient en Union soviétique, vivaient en paix, en tout cas, c'est ma vision. Et depuis la chute de l'URSS, on voit les pays qui ont été, qui sont restés amis, pour certains, et puis les autres, comme l'Ukraine, qui était manigançée, qui était manipulée par l'Occident, notamment les États-Unis, qui, petit à petit, se sont cru tout permis. En tant qu'Ukrainienne, j'ai toujours respecté la langue ukrainienne et la culture ukrainienne, même si je vous avoue qu'elle est très, très, très peu développée. Franchement, vous en avez pour trois jours, si vous voulez remplacer la culture russe pour la culture ukrainienne. Je suis désolée d'être méchante, c'est vrai. À moins que quelqu'un décide de la développer, cette culture. Mais j'ai toujours respecté ça, parce que, voilà, à moitié ukrainienne, et puis, de toute façon, on a inculqué le respect de toutes les nationalités et de toutes les cultures. Mais quant au territoire de l'Ukraine, je crois que c'est le seul pays qui a grandissé suite au don de territoire. Est-ce que vous, peut-être vous, monsieur Abessi, vous pouvez m'aider à me renseigner, mais moi, personnellement, n'étant pas particulièrement intéressé par la politique, je ne connais aucun autre pays à qui les terres ont été données comme ça. Il y a eu des conquêtes, tous les pays qui ont mené des conquêtes pour arracher le bout du territoire des autres, ou simplement la conquête de la terre elle-même, comme beaucoup la Russie, d'ailleurs, parce que les terres n'étaient pas habitées, forcément. Il y a eu des conflits aussi, mais là, par exemple, pour moi, ce n'est pas du tout la conquête de l'Ukraine par la Russie, loin de là. Et la Russie se voyait agrandie par les dons du territoire, par la Russie, et après par l'Union soviétique. Donc, si le gouvernement ukrainien veut rejeter l'héritage soviétique, en fait, il faudrait que... Vous savez, comme par exemple, après la guerre, on dit, non, mais c'est injuste, on nous a occupés, redonnez-nous nos territoires. Donc, si l'Ukraine disait, dit, on était occupés par les soviétiques, redonnez-nous nos territoires comme avant, ben, en fait, l'Ukraine restera dans une petite bassine, dans une petite flaque, ça serait un tout petit ovale, là, en plein milieu du territoire, et je crois que c'est trois quarts de territoires qui seront enlevés, parce que ces territoires étaient soit à la Pologne, soit à la Russie, soit à la Hongrie, même la Roumanie, je crois. Donc, l'Ukraine est peut-être la pluie qui était le plus injustement composée, c'est-à-dire que ça leur est tombé tout cru dans le bec. Et ça, les cultures ukrainiens, je suis désolée aussi, leurs héros, leurs héros nationals, les héros de contes de fées, les ailés, si ça vous amuse, c'est vraiment le ravioli qui tombe tout cru dans la bouche de quelqu'un. Je crois que rares sont les peuples qui ont ce genre de culture, parce que le ravioli qui tombe tout cru, tout cuit, pardon, dans la bouche de quelqu'un, faut-il encore que quelqu'un d'autre le cuise, hein, ce ravioli. Oui. Donc, plus je vois ça, et plus ça me révolte, évidemment, mais c'est pas la guerre entre les Ukrainiens et les Russes en soi. Il n'y avait pas les Américains et puis les Occidentaux qui bêtement soutiennent ce Zelensky, qui n'a strictement rien à faire du peuple. C'est évident, comme les autres oligarques, quelle que soit leur nationalité d'ailleurs, dans tous les pays, peu importe la race, la nationalité, c'est l'argent qui les mène, et c'est tout. Ils pensent qu'à l'argent. Donc, si vraiment l'Ukraine est ce peuple libre et si cher aux Occidentaux, c'est quelque part, comme vous savez, un adolescent qui est pris dans un secte, par exemple, ou dans une bande, on ne le prend pas simplement pour lui-même, parce qu'il ne représente souvent rien. On veut aussi arracher l'héritage de ses parents. Alors, c'est une vision qui vaut ce qu'il vaut, mais alors l'Ukraine, s'il est si aimé par les autres, qu'il soit pris avec ce qu'il a, c'est-à-dire, c'est quasiment quelques aillons. L'Ukraine n'avait rien. L'Ukraine, ce n'était pas un pays libre au début du siècle dernier comme au début de ce siècle-là. Donc, ils ont eu de la chance. Ils ont le territoire qui leur a été donné pour la grande partie, plus petite partie qu'ils habitaient, en effet. Mais en tant que peuple, c'est quand même bizarre de se constituer sur la base du néonazisme, ce qui se passe maintenant, parce que... Bonjour Didier. J'aurais beaucoup aimé venir vous voir avec mon père, mais la prochaine fois, je vais aussi venir, parce que vous êtes le meilleur ami de mon père. Je vais venir. A bientôt. 95.2 FM Radio, ici et maintenant, fondée par Didier Deplège en 1980. Radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel. De n'importe quelle couleur, pensée ou origine, vous avez la parole. David Abassi, écrivain et historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les premiers, derniers samedis du mois, dès 23h. Vous pouvez nous écouter aussi grâce à Internet, sur n'importe quel support, smartphone, iPad, ordinateur, n'importe où, à la maison, au travail, dans le métro, le bus, partout. Également présent sur le DAP+, canal 9A. Pour vos questions et interventions en direct, vous pouvez composer le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Qui pourrait imaginer qu'il y avait ici des marécages ? C'était au XVIIe siècle. Bonjour à tous. Les Champs-Elysées sont aujourd'hui considérées comme la plus belle avenue du monde. Enfin, ce sont les Parisiens qui disent ça. En tout cas, l'emblème de la capitale. Savez-vous que cette mythique avenue tient son nom du lieu où séjournaient les âmes vertueuses, dans la mythologie grecque, en opposition justement à la partie basse où étaient signalées autrefois des femmes de mauvaise vie ? Son visage a bien changé. 350 000 personnes s'y promènent chaque jour. On comprend mieux pourquoi les marques se battent pour décrocher un emplacement à des prix pourtant prohibitifs. Eh oui, c'est la troisième avenue la plus chère du monde en matière d'immobilier commercial. Un peu la folie des grandeurs. Et c'est une enquête signée lors de l'Alex. Ont-ils beaucoup changé depuis 50 ans ? Aujourd'hui, rares sont les habitants qui peuvent s'offrir le luxe de s'y loger. On est entourés par tout ce qui est historique et symbolique à Paris. Au total, seuls 82 électeurs y ont officiellement leur adresse et nous irons à la rencontre de ces résidents qui subsistent encore. Ah bonjour, entrez chez moi. Chaque maison de domiciliation, il a environ 1 000, 1 500 clients qui sont domicilés. Seulement ils ont leur boîte postale ici. Les Champs-Elysées sont surtout ce patchwork de population et d'univers qui se croisent. Ici, le temps semble s'être arrêté. Pratiquement rien n'a changé depuis 1909, lorsque l'hôtel est racheté par le Travelers Club, un cercle privé de 750 gentlemen. 100 ans après, ils se retrouvent toujours ici pour déjeuner, organiser des soirées privées, jouer ou même dormir. Depuis 2011, le travail de la police sur les Champs-Elysées a été révolutionné par la mise en place d'un vaste réseau de vidéoprotection. Plus d'une vingtaine de caméras scrutent désormais l'avenue la plus peuplée de Paris, avec un contrôle direct depuis le commissariat du quartier. Voilà, donc ça couvre absolument tous les champs. C'est-à-dire que vous pouvez suivre une personne de la Concorde jusqu'à l'arc de Triomphe, vous pouvez la suivre de A à Z en permanence, en changeant de caméra, en passant de l'une à l'autre. Par exemple, si vous prenez une qui est bien, qui est située tout en haut de l'arc de Triomphe, celle-ci, vous allez voir que c'est quand même assez performant au niveau du zoom. Vous voyez, là je me retrouve à l'obélisque. La précision des caméras est stupéfiante et permet de dévisager n'importe quel individu. On va voir si on repère le suivant de façon agressive. C'est en fait surtout la nuit que les actes de violence peuvent apparaître. Ils se concentrent alors sur quelques rues malfamées du quartier. Le comté, c'est une rue qui est parallèle au Champs-Elysées, où il y a plusieurs boîtes de nuit. C'est la foule des grands jours sur les Champs-Elysées, celle du plus grand événement de l'avenue, le défilé du 14 juillet. Partout, le public se presse sur les trottoirs et les balcons deviennent des lieux très prisés, comme ceux de l'agence de presse Bloomberg. Elie de Robien est l'un des agents immobiliers spécialisés des Champs-Elysées. Il constate qu'il n'y a pratiquement plus ici de transactions entre particuliers. La période où vraiment les Champs-Elysées étaient habitées, c'est avant la guerre 14. Les ventes sont vraiment rares, les dernières remontent à déjà plusieurs années. Et 99,9% a été transformé en bureaux ou en commerces. Donc ça n'est plus un marché, c'est un souvenir. Aujourd'hui sur l'avenue, il n'y a en fait seulement que 82 habitants officiels recensés et 82 électeurs inscrits en mairie. Parmi ce cercle très restreint, presque invisible, nous avons retrouvé l'un d'eux. Il habite au fond d'une galerie commerçante, dans un entresol. David Abbasis est un intellectuel iranien. Il habite ici avec sa famille depuis 26 ans. Écrivain et journaliste, il diffuse des émissions et des chroniques dans le monde entier. Depuis ce petit studio. Ici, on va être capté pour YouTube. Ici, pour l'Internet. Persons, CNN, TV ou .NET. Et là, c'est pour l'envoi sur le satellite Hotpad et Télestat. On va être en direct, c'est-à-dire que l'émission va changer. Vous voyez, on peut régler l'image comme on veut. A son actif, près de 5000 heures d'émissions sur les chaînes culturelles et laïques. Mais sa plus grande fierté, c'est celle d'habiter sur les Champs-Elysées. Bien sûr, sur mon carte de visite et sur tous mes bouquins, sur mon journal, vous voyez juste en haut, c'est marqué 66 Avenue de Champs-Elysées. Vous voyez. Ici, je reçois des gens qui viennent des États-Unis, de Canada, de Japon, de Malaisie. Alors, quand je suis au Champs-Elysées, c'est plus simple, plus facile pour ces gens-là pour trouver le Champs-Elysées. Prestigieux pour moi aussi. Ce n'est pas seulement pour moi, pour le monde entier. Dans n'importe quelle ville du monde, s'il peut, le plus beau avenue, il l'appelle Champs-Elysées. Même s'ils n'ont pas changé le panneau, ils disent que c'est Champs-Elysées de Beyrouth, c'est Champs-Elysées de Tokyo, etc. Mais l'avenue jouit d'un tel prestige que d'innombrables personnes ou entreprises tentent d'y avoir une adresse. Quand je parle de Champs-Elysées, les gens ne croient pas. Pourquoi ? Puisqu'il y a plusieurs milliers de personnes qui sont domiciliées sur Champs-Elysées. Par exemple, au 66 avril de Champs-Elysées, nous avons cinq bureaux de domiciliation. Chaque maison de domiciliation, il a environ 1000, 1500 clients qui sont domiciliés. Seulement, ils ont leur boîte postale ici. C'est pour ça que les banques n'ouvrent aucun compte pour les gens qui sont domiciliés au Champs-Elysées. Parce que si on n'a pas un bureau, il dit domiciliation, il vient aujourd'hui, il va partir demain. Il n'ouvre pas le compte à l'avant. David, lui, est bien propriétaire de cet appartement et ses enfants sont nés et ont grandi là. C'était sa première marche sur Champs-Elysées. Il a commencé à marcher sur Champs-Elysées. Sa fille Morgane, elle aussi électrice, a en tout cas trouvé son bonheur sur les Champs-Elysées. Franchement, pour moi, c'est assez sympa parce que quand j'ai rendez-vous, par exemple, avec mes copines, mes amis, tout ça, la plupart du temps, c'est sur les Champs-Elysées. Surtout qu'il y a plein de boutiques, maintenant des boutiques populaires qu'il n'y avait pas avant. Je trouve que c'est assez sympa sur les Champs-Elysées. On peut trouver ce qu'on veut. David, lui, a bien vu l'évolution commerciale des Champs-Elysées. Et pour cause, il possédait dans cette galerie quatre petits commerces. Là, on avait sur deux niveaux, plusieurs boutiques. J'étais propriétaire de quatre boutiques. On faisait des copies-services, des petits restaurants que j'avais là, ici. Mais on sait tout ça, c'est un seul lot. Voilà. Champs-Elysées a changé. Dans n'importe quel numéro de Champs-Elysées, presque, vous aviez une brasserie, un café. Après, c'était acheté par les grandes marques ou par le fast-food. Ce n'est pas la même chose. Avant, c'est vrai que les grandes marques n'existaient pas. C'étaient des petits magasins individuels, on peut dire. Mais maintenant, c'est des grandes marques. Mais la plus belle avenue du monde a-t-elle réellement changé de visage ? Mais les Champs-Elysées, la nuit, c'est aussi la fête et une adresse incontournable, le Lido. Présent sur l'avenue depuis 1946, les spectacles illuminent l'avenue par une profusion de costumes et de décors. Et bien sûr, de danseuses aux mensurations parfaites. Là, vous avez Miss Bluebell avec des danseuses. Et le nom de Miss Bluebell, c'est parce que quand elle était jeune, petite, elle avait les yeux couleur jacin. Donc, d'où est resté le nom de Miss Bluebell. C'est elle qui a lancé cette troupe de danseuses nudes. Elle parlait avec cet accent irland. C'est une seconde à perdre. Alicia et ses camarades seront sur scène dans moins d'une heure. Quelle que soit la nationalité des danseuses, les Champs-Elysées sont sur toutes les lèvres. C'est très, très, très prestigieux. À chaque fois que je sors du métro et que je vais m'acheter quelque chose à manger, par exemple, et que je passe devant le Lido, devant le travail, je me dis, wow, je travaille ici. C'est encore comme un rêve. C'est encore comme un soignant. Les Champs-Elysées, sans le Lido, ça perd aussi un peu de son glamour. Parce que ça reste forcément que des magasins. Ici, il y a de la vie. Il se passe quelque chose, quoi. Vous connaissez la chanson de Joe Dassin. Il y a toujours quelque chose sur les Champs-Elysées. Donc, maintenant, oui, chaque événement, on termine sur les Champs-Elysées, forcément. Et si c'était à refaire, oui, j'en signerais tout de suite pour 40 ans. Pour tous, les Champs-Elysées restent donc cette avenue magique qui continue d'attirer et de fasciner le monde entier. De l'étoile à la Concorde, comme un orchestre à mille cordes. Ce soir, merci et bonsoir. Sous-titrage ST' 501